Bonjour, bonjour à tous, ça fait plaisir d'être ici, en fait, j'en connais certains. Donc j'ai choisi d'aborder en fait sur la qualité de l'eau, les nutriments, parce que finalement c'est ceux que mon équipe ont étudié le plus, donc carbone, azote, phosphore. Et j'ai choisi d'aborder non pas le changement climatique, mais qu'est-ce qui fait climat dans ce qu'on regarde sur les variations de carbone, d'azote et de phosphore. Donc voilà, qu'est-ce qui est lié au climat en fait ? Parce que finalement c'est en se posant cette question qu'on pourra se dire, voilà ce qui va nous arriver. Et puis plus que le changement, puisque finalement le changement est extrêmement ténu, en fait, en tant que chercheur, à quoi on s'intéresse, c'est la variabilité du climat, la variabilité intra-annuelle, la saisonnalité et la variabilité inter-annuelle. Comment cette variabilité intra- et inter-annuelle est bousculée selon les années, les années sèches, les années humides ? Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que nous nous posons comme chercheurs, mais que vous vous posez aussi, parce que c'est l'échelle finalement de notre activité, l'échelle de ce qu'on observe. Donc moi je suis INRA, UMRSAS, l'UMRSAS fait partie de l'OSUR, donc on est finalement dans la même communauté scientifique. Et j'ai une autre casquette, je fais partie au niveau de l'INRA, d'un programme national qui s'appelle ACAF, qui est l'adaptation de l'agriculture et de la forêt au changement climatique. Avec l'idée que dans l'adaptation, il y a des adaptations qui vont se faire tout seules, il y a des adaptations stratégiques qu'il faut anticiper, qu'il faut vraiment construire pour pouvoir faire face au changement climatique. Donc avec Romain, on est parfaitement en phase, parce que mes deux premières diapositives, c'est les diapositives de l'esco-autrophisation. Donc j'ai ramené l'ouvrage pour montrer que sur le carbone, l'azote et le phosphore, c'est très compliqué. Alors, j'avais des animations que je ne vais pas voir sur cette photo-là. Voilà, parce que sur le carbone, l'azote et le phosphore, on a des flux qui se transfèrent avec l'eau, avec une dynamique qui est une dynamique conjointe finalement à l'eau, et on a toute une série de stockages dans l'environnement, l'azote dans les nappes, le phosphore dans les sols, et toute une série de réacteurs bio-éochimiques, qui sont les zones émides, etc. Donc on a une complexité du lien entre le changement climatique et les flux, qui est énorme en fait, qui est dans cet ensemble global. C'est très difficile de démolir les choses pour savoir qu'est-ce qui fait climat. Alors, petite animation, je vous la fais en totalité. Voilà. Alors l'autre chose, c'est quand on a présenté l'esco-autrophisation dans un public international, ils ont dit, mais vous n'avez pas mis assez en avant les risques finalement du climat sur les phénomènes de trophisation. On nous... Et on a fait cette diapositive qui montre qu'on va avoir des températures qui vont s'accélérer, le régime des précipitations va bouger, augmenter ou diminuer, mais il va bouger, la gamme de variations va s'amplifier, ce qui va avoir des conséquences sur la température des masses d'eau, ce qui va avoir des conséquences sur les transferts des nutriments, et toute la chaîne biologique va bouger, en fait. Donc les relations trophiques entre les éléments. Et donc on a des risques accrus. Ça c'est certain dans les systèmes, en particulier l'antique, parce que c'est eux qui vont finalement être le plus impactés par la température. C'est là aussi qu'on a des stocks de nutriments, et ces systèmes, ce sont les plans d'eau, les lacs et les retenus. Ça c'est vraiment un message qui est très important sur l'eau, changement climatique et nutriments. On va avoir des risques sur l'eutrophisation, mais aussi sur les invasions biologiques. Alors, voilà. Alors j'ai repris une petite chronique, en fait. Vous avez à gauche les pluies, le rayonnement, la température, le vent. Et vous voyez, sur 20 ans, eh bien ça oscille, et on voit très bien les oscillations. Et sur la droite, ce sont les chroniques de carbone, azote et phosphore. Et vous voyez, c'est plus difficile de voir les variations intra- et interannuelles. Donc si sur l'eau, Jean-Anne Aldo dit, il faut être prudent, alors là, sur les éléments chimiques, c'est encore plus compliqué. Et donc, on voit des effets directs du climat sur l'hydrologie. Et sur les nutriments, les effets sont beaucoup plus complexes, parce qu'il y a le bruit, c'est-à-dire le signal, il est extrêmement bruité, extrêmement variable. Et puis, il est dépendant, en premier lieu, des activités humaines. Donc, décrypter ce qui vient du climat et ce qui vient de l'activité humaine, c'est compliqué. Alors, globalement, ce qu'on voit, en fait, en faisant des analyses statistiques, etc., eh bien, on voit une diminution des nitrates, mais on peut se dire, finalement, c'est l'activité humaine. Mais pourquoi n'est-ce pas aussi un petit peu le climat et une augmentation du carbone, phosphore et des sulfates ? Alors, il y a des effets aussi qu'on voit sur les chroniques sur des réservoirs ou des réacteurs bio-géochimiques, en particulier sur les zones humides, je vais vous le montrer. Et sur ces chroniques, sur ce petit bassin qu'on suit, eh bien, il y a des effets sur la durée des assecs, sur la place des assecs dans la saison. Les assecs, c'est quand les petits cours d'eau à mont, ça sèche. Les cours d'eau, sur notre chronique de 25 ans, on voit que, eh bien, les assecs sont décalés dans le temps et plus longs. Et on a aussi, c'est pour ça que je dis les zones humides, sur les piézos de bas de versant, des effets aussi, donc sur les zones humides. Donc, forcément, si on a des effets sur les assecs et sur les zones humides, on aura des effets sur les nutriments. Alors, on a, bien sûr, la première des démarches, comme on est, finalement, on est assez pauvre en données, c'était de regarder sur les modèles. Il fallait que nous disent les modèles. On a des modèles, donc on peut, finalement, essayer de jouer avec et de regarder ce qu'ils nous disent. Alors, la première chose, sur les régimes hydrologiques, on a pris un modèle qui est simple, qui fonctionne bien en particulier sur l'hydrologie des petits bassins versants, en tant que modèle. Et ça, c'est un travail, déjà, qui n'est pas tout récent, puisqu'il est paru en 2013, qui montre que la superficie des zones humides dans les têtes de bassins versants pourrait diminuer d'un chiffre qui est important, 25%, sur des futurs lointains. Alors, on a toujours trois périodes. Quand on fait des scénarios climatiques, on a l'actuel, le futur proche et le futur lointain. Donc, voilà. Ce n'est pas pour demain, mais si on doit surveiller, s'adapter, il faut regarder les zones humides. Alors, ça, ça a été publié, en particulier dans l'ouvrage Climaster, Changement climatique dans l'Ouest. J'en fais la publicité parce que, finalement, on avait commencé en 2008, les scientifiques, avec les acteurs du territoire. Et c'est paru en 2013 et ça fait déjà, du coup, un programme qui a été de 10 ans, mais c'est une référence. Et donc, voilà. Donc, là, le modèle nous avait dit attention aux zones humides. Alors, là, on a dit, bon, on va continuer, on va mettre un modèle un petit peu plus sophistiqué où on représente le cycle de l'azote et on va regarder ce qui se passe. Alors, sur l'eau, eh bien, on voit une diminution. Donc, on a, à l'année, on a détaillé l'été et l'hiver, mais on peut déjà regarder uniquement l'année. La pluie diminue, le TR diminue, le débit diminue, les zones humides diminuent. La recharge à l'anap, bien sûr, diminue aussi en lien. Et quand on a déployé le modèle sur l'azote, surprise, eh bien, on pensait que les zones humides diminuant, eh bien, on aurait moins de... un effet sur l'azote, faible, voire une augmentation. Et ce qu'on a vu, c'est une belle diminution. Alors, on n'en a pas conclu que dans le futur lointain, on aurait une diminution de l'azote dans le changement climatique. On en a conclu deux choses. Eh bien, d'une part, c'est qu'on a une faible le crédit au modèle. Les modèles sont calibrés dans notre zone de confort, dans notre zone actuelle. Il est très difficile de prédire sur les nutriments le futur. On en a déduit qu'il fallait investir les processus dans les zones humides, que sans doute les processus dans les zones humides étaient finalement clés. Si on change la fonction de dénutrification dans la zone humide, eh bien, on peut avoir des choses extrêmement différentes. Et que, du coup, eh bien, contrairement à ce qu'a dit Région Renel, les modèles sur les nutriments, eh bien, on est encore à leur faire une faible confiance. On va plutôt s'intéresser aux analyses rétrospectives. Je dis ça parce que finalement, le scientifique, il a un modèle et puis il sait finalement intuitivement quel est son domaine finalement d'application. Et voilà, pour les nutriments, eh bien, c'est extrêmement difficile encore de dire, on va déployer un scénario climatique et voir ce que ça donne. Alors, dans les analyses rétrospectives, il y a une figure qui est un travail qui a été fait à l'initiative de Pierrot Rousseau sur une très longue période où on avait regardé sur l'ensemble des rivières bretonnes et on avait ces cycles, en fait, dont on a parlé juste à l'instant sur les flux avec ce qui nous avait beaucoup intéressé, c'est la figure du bas où ces cycles, en fait, on voit les années qui se... On voit des cycles, ça monte, ça descend et finalement, en début de cycle, on a une vidange. On a une hystérèse, une hystérèse, les flux sont plus exportés en début de cycle qu'à la fin. Et on s'est dit, ah, ça, c'est vraiment un phénomène intéressant du point de vue du changement climatique. Si on a une succession d'années très humides, par exemple, eh bien, on va avoir une vidange. Donc, finalement, le changement climatique va complètement impacter le régime d'exportation et dans certains bassins, il peut l'accélérer ou dans d'autres, il peut le retarder. Alors, ça a été très récemment généralisé par Rémi Dupin, un collègue, qui a regardé, en fait, sur quatre rivières de la Bretagne si ces hystérèses, elles étaient générales. Et il a comparé l'azote, le phosphore, et voilà, et sur différentes périodes. Et ce qu'il montre, en fait, c'est qu'il y a un certain temps quand les réservoirs étaient vraiment au maximum, l'hystérèse était vraiment importante et elle s'aplatit dans les périodes les plus récentes qui sont à droite. Elles sont assez importantes pour le phosphore et l'azote, plus faibles pour le phosphore dissous. Donc, ces hystérèses sont variées suivant l'importance du stockage et suivant les éléments chimiques. Mais en tout cas, le changement climatique ne va pas être indifférent par rapport à ces phénomènes de stockage et déstockage. Alors, ce qu'on fait actuellement sur les nutriments, c'est de regarder les chroniques de notre petit bassin et de se dire, en fait, où sont les pics par rapport au débit ? Ces pics, sont-ils en phase avec les débits ? Sont-ils retardés ou accélérés suivant les années sèches ou humides ? Donc ça, c'est vraiment décrypter la variabilité du changement climatique. Alors, ça, je vais vous passer. Et autre chose, un dernier résultat, je voulais aussi réinsister sur la largeur de vue. On a pris tout un certain nombre de petits bassins en Europe, en Irlande, en Angleterre, en Suédole, en Norvège, et on a regardé la grande codique sur les indices d'oscillations atlantiques, le Nao, et on a en particulier, regardez la petite période bleue où ça augmente, en se disant, ça augmente à ce moment-là, quels sont les régimes d'exportation ? Et ces régimes d'exportation sont-ils différents à l'échelle européenne ? Et ce qu'on voit, c'est que cet indice, le Nao, il peut augmenter ou diminuer les émissions d'azote et de phosphore, et pour la Bretagne, il les diminue parce que c'est une amplification de la vidange du réservoir Nape et il l'augmente pour le phosphore parce que sur le phosphore, on est en régime d'exportation en phase élevée avec le climat. Et la nécessité, évidente là-dessus, de développer des indicateurs climatiques, des indicateurs du climat vis-à-vis de la chimie pour finalement dire que ce bassin versera, on sera accéléré, retardé sur tel ou tel élément. Donc voilà, ça c'est des petits exemples et je conclue par quelques enseignements. Alors le premier enseignement, c'est sur nos observatoires de recherche, c'est qu'on a des effets sur la lame écoulée, sur la piézométrie, sur l'ETP, sur les zones humides, sur la saisonnalité, en particulier des assecs plus longs et décalés. Et donc voilà, la surveillance, on doit l'accroître sur des nouveaux compartiments qu'on ne regardait pas forcément, ce sont les assecs et les zones humides. Et puis, il faut les replacer il ne faut pas regarder juste nos petites données, mais il faut vraiment les replacer dans un contexte large. Alors sur les variables chimiques, on a des tendances, ces tendances sur l'azote, le carbone et le phosphore, et bien ce sont des tendances qui sont dominées par l'activité humaine. Peut-être que le climat, il joue un rôle, notamment dans les phases de vidange, d'accélération de vidange des réservoirs, qui sont quand même assez pleins en Bretagne. Et donc voilà, renforcer les chroniques longues. Surtout, si on a des belles chroniques qui sont longues, alors là, ne pas les abandonner, les garder, et les garder vraiment avec des niveaux de détail. Les regarder, voilà, enrichir, finalement, ces chroniques longues, ça c'est vraiment un message aussi. Alors sur la qualité de l'eau, si on regarde tous les déterminants en se disant mais pourquoi est-ce que ma chronique, elle monte, elle descend, etc. Eh bien, tous les tests statistiques nous ont dit qu'on ne voit pas d'effet des températures, mais les températures sont tellement infimes des variations que c'est peut-être normal. Par contre, on a beaucoup d'effets des régimes hydrologiques. Et donc, finalement, on se met derrière Jean Rinald en disant maintenant, quand ils auront bien vu l'eau, alors nous, on pourra regarder finalement bien la chimie. donc en particulier les crues, le W2, c'est ce qui, c'est les débits pendant 2% du temps. Donc c'est vraiment les événements très 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 rapides. Et puis, les BFI, les débits d'étiage, c'est deux variables hydrologiques très importantes. Sur la qualité de l'eau, la modélisation est encore peu fiable. L'analyse rétrospective, il faut vraiment la pousser, la pousser encore. Mais le modèle nous donne quand même un regard sur des points d'attention. Voilà, nous cadre notre analyse. Alors, l'enseignement suivant, c'est qu'il y a nécessité de développer des indicateurs hydroclimatiques pour aider à statuer sur la part des évolutions liées au climat ou aux actions de la remédiation. Voilà, ça c'est une préoccupation générale qu'on a fait monter à l'échelle régionale et à l'échelle européenne, vraiment. Et puis, ma dernière, c'est la transition avec Christophe, c'est toute cette modification des nutriments, mais aussi de leur ratio entre l'azote, le phosphore et le carbone peut entraîner des perturbations des écosystèmes. Autrophisation, invasion biologique notamment. Voilà. Alors, le travail sur les zones humides a été fait sur l'Oscore, c'est une modélisation. En termes d'observation, on n'en a pas et finalement, c'est plutôt nos collègues du LETG, géographe, télédétecteur, etc., qui pourraient remonter finalement la chronique. Sur les ASSEC, on a Laurent, la Stromengen, dans sa thèse, on s'est dit que ça serait bien finalement sur nos petits bassins de mettre en place un protocole. Donc, réfléchir ensemble à un protocole qui regarderait les ASSEC, ça serait vraiment bien parce que nous-mêmes, en fait, on n'a pas engagé en termes de recherche une observation là-dessus. C'est pour ça que je l'ai mis en avant parce qu'en disant qu'on ne le fait même pas sur nos dispositifs de recherche, il faudrait que nous, on mette en place un protocole et qu'on le... Voilà. Mais je pense que Christophe rebrandra la question. Voilà. Donc, oui, il faut le faire. Non, on ne l'a pas fait. Et donc, ce dont on, à l'échelle régionale, ce sur quoi on s'est focalisé en particulier dans le programme AMI, la financée par la région Programme Adam avec Florentina Moittard, c'est de regarder les chroniques directement. Mais on suspecte que derrière, il doit y avoir des explications. Sur les drainages, difficile, difficile d'avoir finalement la donnée aussi. On peut se poser la même question. Il y avait eu une session un peu spéciale autour des aménagements. Sur le bocage, ce qu'on se dit, c'est que, eh bien, il y a eu des travaux de modélisation sur l'effet du bocage. L'arbre a une évapotranspiration plus grande que les cultures. Donc, finalement, il peut être dans le bilan de l'eau présent. attention. Mais ça dépend où il est. Finalement, est-ce qu'il est en interaction dans la nappe, sa densité, etc. Donc, on a une... Finalement, au niveau, si on va dire en termes de fonction et service des écosystèmes, peut-être un clignotant négatif sur l'arbre, un paysage du point de vue de la quantité, un clignotant positif du point de vue de la qualité. des réponses pas si, finalement, uniques. Oui, ça, je voulais très souligner, les chroniques que l'on a actuellement aux têtes sont exceptionnelles en termes de densité et de richesse par rapport à d'autres régions françaises. C'est certain. Et nous, on a commencé à les regarder, je pense que vous aussi. Si on les regarde ensemble, ça sera encore mieux. Mais, par exemple, on a fait un travail récent avec Gérard sur le phosphore. On a été étonnés de la densité des rejets liés au traitement en Bretagne. C'est-à-dire que, finalement, d'un rejet à l'autre, d'une commune à l'autre, la densité en termes spatiales est importante. On ne peut pas, finalement, on doit regarder, effectivement, les deux. Il y a d'autres éléments où c'est moins le cas, mais sur le phosphore, c'est vraiment, vraiment le cas, en fait. Bien, ça a été très vite, mais j'ai montré dans cette période où on a eu récente, où on a eu le Nao qui a augmenté, donc, finalement, plus d'eau, plus de précipitations. Eh bien, chez nous, ça s'est traduit, contrairement aux autres pays européens, par une diminution accélérée de l'azote parce que ça a vidangé, finalement, ça a contribué à la vidange des nappes et une augmentation du phosphore. Donc, on a eu un effet, un effet amplificateur, c'est-à-dire qu'on avait une tendance et puis le climat, eh bien, il vient rajouter un coup d'accélérateur pour l'azote à vidange et pour le phosphore, l'émission, en fait. Quand je dis phosphore, ça veut dire aussi, finalement, tout ce qui est les cortèges de polluants liés à la surface. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est-à-dire que, voilà, on... difficile de prévoir. Donc, la surveillance et la surveillance, mais ne pas en tirer de conclusions troitimes en disant « Ah ben, c'est l'activité de l'homme uniquement, on a toujours, finalement, une interaction. » C'est pour ça qu'on dit... On pourrait... C'est un champ de recherche, c'est de dire « Dans tel bassin, eh bien, on devrait avoir une réaction accélérée par le climat, l'autre... » D'avoir des indicateurs liés au ton de réponse du bassin. Ça, ça serait vraiment utile pour vous, je crois, de se dire « Ben, mon bassin, il est plus lent et le climat va jouer dans tel ou tel sens. » Voilà. On n'est pas prêts, mais travailler dans cette voie, c'est pour nous une voie de recherche. Alors, dans les modèles, on peut faire deux choses. On peut faire de l'analyse rétrospective, prendre les 30 dernières années. Et c'est souvent ça qu'on fait, finalement, parce que ça permet de dire « Est-ce que le modèle, il est bon ? » Donc, là, on est sûr, on prend les chroniques qu'on a et on déploie le modèle sur les 30 dernières années et on a déjà une belle réponse sur les années humides et sèches. Donc, voilà. Alors, au niveau des scénarios, en fait, la belle démarche, la démarche qui est vraiment, c'est de prendre un panel de scénarios climatiques et un panel de modèles de manière à avoir l'incertitude. Et ça, c'est difficile à faire. On n'a souvent pas le panel de modèles. Et donc, là, ce que j'ai montré, c'était sur le scénario moyen. Et en fait, notre équipe, on a plutôt eu la tendance et je pense que c'est un peu général à l'osure, tu me confirmeras, c'était plutôt de se dire on va dans les scénarios moyens. On n'a pas déployé, finalement, tous les scénarios climatiques. Voilà. Et ce que je vous ai montré, là, vous voyez, on était dans une période où, juste avant, les scénarios qui ont été refaits. Donc, les scénarios ont aussi refaits tous les quelques années. donc, nos travaux sont très vite périmés suivant la sortie des scénarios GIEC. Donc, il y a ce qu'on fait et ce qu'on devrait ou ce qu'on pourra faire encore mieux. Et le journal ne l'a pas présenté mais ils ont fait un magnifique travail au niveau du programme acui.fr sur la prédiction des nappes à l'échelle de la Bretagne à l'échelle française dans laquelle ils ont pris en compte les scénarios. Ça, c'est une bonne remarque parce que finalement la surveillance elle n'est pas facile. On a une belle richesse mais dans le programme sur lequel on est financé dans la NIO on essaiera de faire des recommandations de surveillance. Y a-t-il redondance ? Faut-il confirmer certaines chroniques ou d'autres ? C'est vraiment un enjeu. qui a-t-il qui a-t-il qui a-t-il